C'est surtout, c'est vraiment une discussion et c'est surtout pour faire découvrir ce qui, moi, m'a aidé à titre perso et à titre pro ces dix dernières années. Et tu fais partie de ceux qui m'ont aidé à en découvrir un peu plus sur la santé holistique de manière générale. Donc, à essayer d'ouvrir un peu son champ de conscience sur plein de sujets. Et la première question que j'ai pour toi, Carole, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous raconter ton parcours ? Je sais que tu as été sage-femme au départ. Oui. Alors, me présenter, jamais un exercice facile. Je dirais déjà que je suis, comme tout le monde, en transit, en voyage sur Terre. Donc, voilà, depuis toute petite, je suis comme tout le monde. J'expérimente la vie ici sur Terre. Et très, très vite, j'ai été, peut-être pas le mot passionné, mais attirée par la naissance, la mort. Ce qui peut sembler un mystère, peut-être, pour beaucoup. Et pour moi, il n'y avait pas de, il y avait une continuité, il n'y avait pas de différence. Je le dis souvent, quand ma maman a été enceinte de mon petit frère, j'avais 4 ans. Je trouvais ça rigolo de parler déjà à ce bébé qui est arrivé. Pour moi, il était déjà là, il venait de quelque part. Et ce n'était pas, donc, juste un bébé en formation dans le ventre de ma maman qui allait seulement se mettre à vivre à la naissance et qui n'était rien au départ. Non, je ne voyais pas les choses comme ça. Pourtant, j'avais juste 4 ans. Mais je l'ai déjà raconté aussi, justement, vers cet âge-là, j'avais eu une petite discussion avec mes parents qui me parlaient, justement, à cette occasion-là, de comment on fait un bébé, cette histoire de petites graines, etc. Et ils m'avaient énormément choquée, dans le sens où je leur disais… Ça, ce n'est pas juste. Mais non, vous ne m'avez pas faite. Votre histoire de petites graines, c'est « vous ne m'avez pas faite », en fait, parce que moi, j'existais avant. Donc, j'avais cette conscience. Tu leur disais ça ? Oui, je les ai beaucoup choquées. Mais eux aussi me choquaient. Je me disais comment ça se fait que mes parents, que des grands, que des adultes, pour moi, à 4 ans, je disais comment ça se fait qu'ils ne savent pas ça. C'était inimaginable, parce que pour moi, c'était une évidence. J'ai l'impression d'être obligée de leur apprendre. Mais non, vous ne m'avez pas faite. Vous savez que j'existais déjà, parce que moi, j'ai déjà vécu d'autres choses. Et je m'en souvenais très bien, dans d'autres moments, d'autres vies, d'autres parents. Tu avais déjà des souvenirs à cet âge-là ? Je m'en souvenais très bien. Maintenant, ce sont des images que j'ai perdues, qui se sont estompées petit à petit. Mais ils m'en restent un tout petit peu. Mais moi, ce dont je me souviens, c'était donc le choc par rapport à ce que me disaient mes parents. Je me disais, non, ce n'est pas comme ça. Alors, vous avez raison. Vous avez quand même fait mon corps et créé mon corps. Après, pourquoi je dis que la naissance, l'arrivée d'un être, plutôt, pas seulement le moment de la naissance, ça m'a toujours passionnée. L'arrivée de mon petit frère, c'était quelque chose. Et puis, quand j'ai été confrontée aussi à la première mort de quelqu'un de proche, c'était mon grand-père, j'avais 12-13 ans. C'est pareil, tout le monde me demandait, je suis très, très proche de lui, tout le monde me demandait à l'enterrement, mais tu n'as pas l'air d'être si triste, tu rigoles. Pourtant, j'étais souvent avec lui, mais parce que pour moi, ce n'était pas une fin. Je savais qu'il était là, qu'il était passé à autre chose. Donc, ça, c'est toujours, ça m'a toujours semblé une évidence. Je n'avais pas eu besoin de lire des livres, d'y réfléchir. Non, c'était profondément là en moi, quelque part en moi. C'est évident. Donc, l'avant et l'après, c'était déjà une continuité pour toi à 12 ans, en fait. Mais complètement. Oui, même à 4 ans, je pense. Même à 4 ans. Oui, je savais que, oui, qu'à un moment donné, la vie s'arrêterait. Mais pour moi, il n'y avait pas une séparation. Il n'y allait pas y avoir, à un moment donné, une réelle séparation. La vie, elle continue tout le temps. Et ça, j'ai vraiment toujours eu cette conscience. Et voilà, je pense que c'est ça qui m'a attirée, peut-être, aux études de sage-femme. Donc, c'est ce que j'allais demander. Ce sont les études. Tu as tout de suite fait ces études-là, sage-femme ? Alors, quasiment, si tu veux. Je ne savais pas trop, finalement. Je n'avais jamais, comme beaucoup de monde peut-être, très bien réfléchi à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Donc, j'étais bonne en tout ce qui est scientifique. Donc, allez, on m'a mis. On m'a mis en maths sub bio. Mais au bout de 15 jours, j'ai dit, non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je vais faire dans un bureau à être ingénieur ? Je ne sais pas quoi. Je ne voyais pas du tout à quoi ça m'aurait menée. Et là, il y a eu un gros blocage. Je dis à mes parents, non, non, moi, j'arrête. Je ne sais pas. Je n'ai encore jamais vraiment réfléchi. J'arrête tout. Voilà. À quel âge ? Eh bien, donc, tout de suite après le bac. Donc, je n'avais pas réfléchi avant. Voilà. On me dit, non, mais je n'ai jamais vraiment pensé à ce que j'avais envie de faire dans la vie. Et là, enfin, je me suis posée. Et puis, ça a été comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, je ne sais pas. Mais on recherche, on le documente. Là, mes parents me pressaient un petit peu. Eh oh, tu as passé ton bac d'un seul coup. Tu ne sais pas ce que tu veux faire. Donc, il fallait que je trouve. Mais en cherchant un petit peu, il n'y avait que ça. Un EWI, sage-femme, ça a été très vite un EWI, c'est sûr que c'est ça. C'était quoi les cursus à l'époque pour faire sage-femme ? C'était un concours au niveau bac. Niveau bac certifique. Voilà. J'étais première au concours. Il fallait vraiment que je fasse ça. Ça ne m'étonne pas. Pour la petite anecdote. Et tu as travaillé en milieu hospitalier ? Oui. Je travaillais pas mal d'années en milieu hospitalier. Donc, au départ, à Nancy, d'où je viens. Je suis restée sage-femme hospitalière pendant sept ans à Nancy. Avant de partir vivre en Villiane. Là, ça a été une belle découverte. J'ai toujours dit, c'est là que j'ai vraiment découvert mon métier de sage-femme. Dans toute sa beauté. Surtout au contact des femmes, des tribus. Quand je travaillais à Saint-Laurent-du-Maronique. Bon, déjà, c'était un hôpital français. On a eu tout ce qu'il fallait au niveau matériel, etc. Mais on médicalisait le moins possible. On respectait la nature. On avait un chef de service incroyable. qui nous disait, obstétrique, ça veut dire observer, attendre. C'est quelque chose que s'il y a un problème. Je tiens à le souligner, c'est rare. Le moins d'interventions possibles, en fait, c'est ça ? Complètement. Et là, j'ai vraiment complètement découvert que... Je le savais, mais pas à ce point-là, que la nature est fabuleuse. Que les femmes savent accoucher. Que le corps est incroyable. Alors, en même temps, j'ai découvert aussi beaucoup de pathologies. Parce que dans un milieu particulier, forêt amazonienne, beaucoup de palus, des grossesses de suivi, etc. Bon, c'est une découverte de pas mal de choses. Mais en tout cas, des naissances très respectueuses. Et surtout, une autre manière de voir de la part de ces femmes qui accouchaient, qui me semblait incroyable pour elles. Tout était sacré. Je suis revenue vraiment à quelque chose de sacré. Dans la naissance. Et surtout, c'était pas coûte que coûte. Il faut que cet enfant soit vivant. Il faut que... Non, non. C'était vraiment... On s'en remet à la vie. On s'en remet au divin. C'est-à-dire, s'il y avait un bébé qui n'allait pas bien, c'est non, 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 non. On ne fait rien. On le laisse. Et qu'il ne doit pas aller bien, on le laisse. J'aurai un autre enfant l'année prochaine. C'est des tribus au niveau du club. Donc, des grossesses très, très jeunes. Il y avait une ethnologue qui venait et avec laquelle on discutait beaucoup. Qui avait étudié pendant une vingtaine d'années ces tribus. Et qui disait, ces jeunes filles, pour être femmes, il faut qu'elles... Elles sont considérées par la tribus. Elles sont femmes à partir du moment où elles ont un enfant. Donc, dès l'âge de 12 ans, 13 ans, grand maximum, elles étaient mamans. OK. Après, ce ne sont pas nos petites... Presque nos petites filles de 12-13 ans. C'est vraiment des femmes, déjà, à 12-13 ans. Et avec vraiment une autre manière de voir la vie. Déjà, si elles acceptent que le bébé puisse mourir et se dire qu'il y en aura un autre, déjà, au niveau de la sélection naturelle, nous, on l'a perdu complètement, ce truc. C'est ça. Pour elles, rien n'était grave, comme ça peut l'être. C'est-à-dire, elles ont complètement un autre rapport à la mort. Mais du coup, à la naissance et à la mort. Là, j'ai retrouvé le lien aussi, mort et naissance. C'est peut-être qu'il n'arrive pas... C'est peut-être qu'on n'arrive pas entièrement sur Terre. C'est ce qui ne doit pas être là. Et puis, voilà, il repart du monde d'où il vient. Ça me donne des frissons quand on dit ça. Non, mais peut-être que juste le temps de gestation, c'était déjà une expérience nécessaire pour lui, pour les parents. Donc, c'est complètement ça. Parce que ce qu'on a... Il y a une question qui me vient par rapport à ces enfants. Je sais que dans nos sociétés occidentales, on redonne le prénom d'un enfant qui est mort, par exemple, à la naissance ou pas. Est-ce que tu l'as vu dans ces tribus, les enfants de remplacement ? Ou pas du tout ? Pas du tout. Non, pour la petite anecdote rigolote, il n'y avait pas de prénom. Alors déjà, elle venait au bout de plusieurs jours de pirogue. Très souvent, j'étais quand même à Saint-Laurent-du-Maroni. Et le chef de service avait à cœur quand même de les faire venir à l'hôpital. Ces femmes, parce qu'il y avait quand même pas mal de décès à niveau des villages. Parce que beaucoup de sida, beaucoup de palus, quand même beaucoup d'autres problèmes non liés spécifiquement à la grossesse. Donc, ça veut dire aller faire des échographies dans les villages, aller voir ces femmes, puis leur demander de venir. C'était assez étrange. D'ailleurs, la confrontation des membres, ces femmes qui connaissaient... Enfin, pour elles, c'était très étrange d'être là à l'hôpital. Et vraiment, quand j'ai choc de culture, c'était vraiment ça. Ces femmes, elles n'auraient pas compris qu'on les mette sur une table, d'accouchement, qu'on les attache, qu'on leur mette des perfusions. Ce n'est pas possible, quoi, pour elles. Et vraiment, une grande sagesse. C'était très... Pour moi, c'était très... Ça m'a confrontée à... Moi, qui arrivais des hôpitaux français, grand centre à Nancy, grand centre hospitalier, où on était 200 sages-femmes. Enfin, le truc bien médicalisé. C'était vraiment une immense découverte. Et... Oui, c'est là où... Les choses peuvent être simples. Peuvent être beaucoup plus simples. Des femmes très en lien avec la Terre, aussi. Cet être arrive sur Terre, pour elles. Donc, elles utilisent des plantes, des champs, des... Ce sont beaucoup de femmes qui accompagnent. C'est... J'allais dire presque du bon sens qu'on a perdu pour accueillir des êtres sur Terre. Et est-ce qu'on l'a perdu parce que c'est les structures qui sont déconnectées ? Est-ce que c'est le système et l'éducation du système médical qui fait qu'on a déconnecté ? Ou les femmes à qui on a fait peur ? Je crois qu'on a perdu le sens du sacré, de ce que l'on est. On ne sait même plus ce que l'on est, vraiment, simplement. Je crois que c'est surtout ça. C'est... Enfin, pour moi, la base de... Alors, je n'ai pas trop utilisé le mot spiritualité. Ça fait peur, mais parfois, on y fourre un petit peu tout. Mais c'est déjà de se recentrer sur ce que l'on est et comprendre qu'une des bases pour vivre consciemment notre vie sur Terre, c'est déjà d'être accueillis en conscience. On sache déjà qu'on accueille un être qui existe. Ce n'est pas nous qui devons créer, mais un être. Alors, on l'appelle comme on veut, une conscience humaine. Je ne vais pas donner des termes religieux, parce qu'elle n'a pas de connotation religieuse. Mais un être, un être énergétique, un être lumineux, tous les termes que vous voulez, mais qui arrive et qui vient juste... Enfin, je ne sais pas rédicile, mais qui vient faire une expérience sur Terre. Oui, il a des besoins qu'on lui crée un corps, mais l'accueillir consciemment, ça lui permet aussi de rester lui-même beaucoup plus conscient de ce qu'il est, parce qu'il vient faire une expérience intéressante sur cette planète. Et ça, on l'a perdu. Effectivement, on a mis dans nos sociétés plus en avant tout le côté effectivement peur. Attention, il faut vraiment que tout se passe bien. La mort, ce n'est jamais possible dans nos sociétés. Et on l'a vu cette année. Effectivement, j'allais justement dire ça à Charmelle. J'allais dire, cette année, on voit quelle peur par rapport à la mort, quoi. Ça pourrait être plutôt... Bon, j'ai peut-être terminé mon expérience sur Terre, mais ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas... C'est une arrogance de plus de l'être humain de se sentir au-dessus des lois de la nature, de la sélection naturelle, de se dire qu'il est mortel, en fait. Et cette année, c'était l'illustration de ce truc-là. Complètement, complètement. Et dans la naissance, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas. Alors, je ne suis pas en train de dire... Il y a un juste milieu. Je ne suis pas en train de dire, il ne faut rien faire. Il ne faut pas regarder que tout se passe bien. Il ne faut pas aider. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai découvert une sagesse chez ces femmes. Je dis ces femmes parce que très souvent, il n'y avait pas le couple à la naissance. C'est souvent une histoire de femmes, des femmes qui venaient avec. Les tantes, les sœurs, la mère, c'est ça? Ça, c'est ça. Oui, oui. Et ces femmes, c'était choquant pour moi, mais beau en même temps, un beau rappel pour elles. Rien n'avait cette gravité qu'on y met nous dans nos sociétés. Si cet être ne vient pas, il viendrait une autre fois parce qu'il doit venir. C'est tout. Effectivement, comme tu l'as dit, il a fait son expérience. Il a fait une partie de chemin. Il a vécu des choses. Il a appris. Cette femme, elle a appris aussi. Et puis, c'est OK. S'il a dû repartir, il a dû... Il y a quelque chose qui a fait qu'il ne s'est pas incarné, on va dire, jusqu'au bout, jusqu'à être là dans son corps et être vivant. Et bien, c'est qu'il ne devait pas. Et point. Il n'y a pas plus de tristesse, de désespoir. Ce n'est pas du tout un gros drame. Et ça, c'est difficile à intégrer. Moi, au début, j'avais même l'impression qu'elles étaient folles, ces femmes. Je me disais, comment ça ne ressemble pas d'émotion ? Ça ne leur fait rien ? Enfin, ce n'est pas du tout ça que... Moi, qui avais déjà des enfants en arrivant au guillage, je me suis dit, moi, que j'avais un de mes enfants qui était décédé à la naissance ou pendant la gestation, ça aurait été un drame. C'est quand même comme ça que j'ai été éduquée. Et là, c'est un peu comme si elles m'avaient remis les pendus à l'heure. Je comprends. Non, non, on relativise. C'est ça, on a perdu aussi le fait de prendre de la hauteur sur qu'est-ce qu'on est réellement. Comme tu dis, on n'est pas... Ce n'est pas nous qui faisons toutes les lois de l'univers, du cosmos. Souvent, je dis à mes patients, je leur demande... Comment ? Est-ce que vous pensez qu'on est un corps qui a une âme ou bien est-ce qu'on est une âme qui a emprunté un corps pour cette expérience ? Est-ce qu'on peut le remettre à l'envers ? Souvent, vu qu'on ne voit que le corps physique, alors on se dit qu'on n'est que ça. Oui, c'est ça. Le corps physique est magnifique. C'est quelque chose de fabuleux. Je crois que ça ne passe plus. Si, si, si. Tu m'entends, si ? Voilà. Le corps physique est quelque chose quand même d'extraordinaire. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises de découvrir l'être fabuleux que l'on est. Je parle au niveau physique. C'est sûr, je pense qu'on peut découvrir... On va encore découvrir beaucoup de choses. Mais c'est justement, je crois qu'il n'y a pas tant de ça de séparation. On peut parler de tout ce qu'on veut, corps, âme, esprit. Moi, je vois ça un peu comme des... Nous sommes des êtres vibratoires. C'est plus ou moins... Ce qui est le plus densifié, c'est notre corps. Comme si on était multicouche, finalement. Si on élargit un petit peu vibratoirement, on va arriver à une autre couche de nous qu'on appelle notre âme supérieure, notre âme supraconsciente. Comme ça. Je pense qu'on peut élargir presque à l'infini. On est des êtres tellement... Oui, il faut que chacun choisisse les termes qui leur sont propres, en fait. Oui, c'est ça. On en ferme un peu dans des cases avec des termes, puis ça ne résonne pas de la même manière pour tout le monde, en plus. C'est pour ça que je disais que, voilà, déjà, je n'ai pas de connotation religieuse. J'ai juste l'impression qu'on est... Plus on élargit vibratoirement, plus on a d'informations, plus on prend de la hauteur, plus on a accès à des tas de... Oui, des tas d'informations. C'est... Enfin... Moi, toutes ces années, plus j'ai d'expérience en consultation, que ce soit avec les outils que je pratique, par exemple, la pymédiologie ou l'hypnose régressive, et plus je me dis, voilà, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et j'en découvre tout le temps. Et je me dis, on ne peut vraiment pas dire que c'est tout le temps comme ça. Par exemple, une âme, pour aller sur Terre, elle prend toujours le même chemin. Je me dis, ça, ce n'est pas possible de dire ça. C'est incroyable. Il faut... En vérité, ça demande sans arrêt de... D'élargir. D'élargir, c'est ça. Ces croyances de lâcher, d'ailleurs, les croyances qui étaient assez cieux, c'est comme ça. C'est tout le temps, ça nous demande de faire tomber et des croyances chez des croyances. C'est sûr, on en est d'autres. Mais petit à petit, à chaque fois, elles tombent. Ça s'élargit tout le temps et c'est beau. C'est incroyable. Tu es restée combien de temps avec elle en Guyane, avec ces femmes ? Quatre ans. OK. Quatre ans en Guyane, c'était... Vraiment, je l'ai souvent dit, là, je me suis vraiment ressentie sage-femme. Et ton retour après en France, est-ce que tu as pu retourner dans les milieux hospitaliers ou tu as voulu changer directement de direction ? Alors déjà, je suis arrivée en Guadeloupe après. Je suis retournée en métropole. Donc après la Guyane, c'était directement la Guadeloupe. J'ai travaillé, oui, en milieu hospitalier, aux cliniques. J'ai eu la chance d'être dans une petite clinique qui n'existe plus, d'ailleurs, à Saint-Claude au départ. OK. Il était très ambiance, j'allais dire familiale, petite clinique comme ça. Ouf, je ne suis pas retrouvée, voilà, dans le gros hôpital, j'aurais du mal, je pense. Et... En fait, j'ai travaillé pendant quelques années clinique au milieu hospitalier en Guadeloupe et mais très vite, j'ai eu envie de m'installer en tant que sache-femme libérale. OK. Parce que, oui, j'avais une vision qui était peut-être devenue trop différente. Donc, au lieu de vouloir forcer ta vision dans le monde dans lequel tu étais, tu as préféré créer ton expérience à toi. Oui. Alors, je pense que forcément... Forcément, on est des êtres vibratoires. Donc... Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Par exemple, Franck Wildeck, qui est pris Nobel de physique, nous le dit, on est des êtres éthériques, on n'est pas des êtres de matière. On est fait à 99,99999999. 40% de vide, donc d'énergie. Parce que le vide, ce n'est pas du rien. C'est une énergie fabuleuse, quoi. Donc, vraiment, on est des êtres... Oui. Non, mais c'est pour ça que les trous noirs sont autant étudiés. C'est que c'est du vide, mais ça pèse tellement et c'est tellement dense qu'on ne peut pas ne pas les étudier, quoi. C'est... Oui. Donc, le vide, dans le vide, il y a tout, quoi. Il y a tout. Oui, et on est en train de trouver... Enfin, on est en train de trouver. Ça fait longtemps qu'on le sait, mais... Moi, j'aime beaucoup Nassim Aramène. Je ne sais pas si tu connais. C'est excellent, enfin, de voir toute cette... la physique unifiée, toute cette interconnexion dans l'univers et comme tout fonctionne en analogie, en forme de fractale, on est des univers, chacun de nous, un univers à part entière. Bon, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Je disais, puisqu'on est des êtres vibratoires, quand tu es quelque part, forcément, ce n'est pas imposer sa vision des choses, mais forcément, il y a des choses qui transparaissent de nous. Donc, je pense que quand je travaillais en milieu hospitalier ou en clinique, j'apportais certainement aussi quelque chose de moi, rien qu'en le vibrant, comme tout le monde. On apporte tout ce que l'on est. D'ailleurs, c'est vraiment, je crois, ce qu'on est venu faire sur Terre, enfin, faire, même pas faire, être. On est venu là apporter notre présence et donc vibrer ce qui est là en nous, ce qui est là dans notre cœur. Si je reprends l'analogie cosmique, notre cœur, c'est notre soleil, c'est notre centre. Ça contient toute notre essence et tout ce que l'on, en tout cas, toutes les expériences qu'on a pu vivre, j'allais dire, alors là, dans n'importe quel espace-temps et qu'on est venu apporter ici sur Terre aussi. Mais finalement, c'était une question que je voulais te poser, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dans notre enfance, quand il y a eu des traumas, quand il y a eu des événements qui sont passés, ça nous façonne tout le reste de notre vie et c'est là aussi que ce serait intéressant qu'est-ce qui s'est passé à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé lors de la gestation, lors de la conception et qui nous empêche parfois d'être, comme tu dis, ce qu'on a besoin d'être pour les autres. Oui, alors, en parallèle de mon travail de sage-femme depuis très longtemps, même avant d'ailleurs de faire des études de sage-femme, je commençais à trafiquer, je ne sais pas, au début, c'était assez intuitif, des soins énergétiques. C'est vrai qu'après, toutes les formations au niveau des médecines énergétiques, c'était dans mon travail de sage-femme, je me disais toujours, tiens, je peux peut-être être utilisée, j'ai commencé par la médecine chinoise, par exemple, petit à petit, d'autres outils, parce que je crois que ça fait du bien d'avoir des outils, ça rassure, c'est bon, allez, j'ai des outils, je vais, mais finalement, tous ces outils, pour moi, ils reviennent toujours un petit peu, on se rend compte qu'ils reviennent toujours en même, voilà, c'est un support, comme, voilà, des petits trous sur un vélo, ça rassure, mais il y a un moment donné ou presque, on se dit, bon, ok, ils sont super, ces outils, mais finalement, si on écoute vraiment, je sais, c'est banal de dire qu'il faut écouter son cœur et pas sa tête, mais quand à certains moments on arrive vraiment à le faire, on se rend compte qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on sait, c'est là, nous, avec ces outils, on les réapprend juste, finalement, on a des confirmations, ça nous fait du bien, ça nous consolide, c'était là, on le savait, quoi, très souvent, c'est ça, et alors, dans les outils que j'ai appris, effectivement, la kinésiologie et, enfin, ce dont je me sers énormément actuellement entre la kinésiologie et l'hypnose quantique, alors, la kinésiologie, je ne me considère pas du tout comme kinésiologue, j'utilise le test de kinésiologie juste pour capter des réponses, non, je n'aime pas travailler en kinésiologie classique, c'est très bien, c'est juste que moi, je n'aime pas quand il y a plein de protocoles, donc, je n'aime pas du tout travailler en kinésiologie classique, donc, le test de kinésiologie, mais, je le répète, ce n'est pas une critique, c'est très bien la kinésiologie, en tout cas, pour ma part, j'utilise le test de kinésiologie pour pouvoir capter des réponses, justement, du moi supérieur, la supraconscience, vous appelez ça comme vous voulez, donc, de la personne qui vient consulter pour avoir des informations, justement, sur des mémoires, donc, qu'est-ce qui est là en cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, qui est toujours là, qui est toujours aussi fort, même si on ne s'en souvient pas, ce sont des expériences qu'on a accumulées qui sont là et que l'on continue à vibrer, donc, ça façonne notre présence, c'est pour ça, tu disais tout ce qu'on a vécu, alors, que ce soit dans notre enfance, que ce soit le jour même de notre naissance, dans le milieu intra-utérin, mais c'est très important pour le reste de notre vie, alors, c'est vrai, peut-être que j'attire beaucoup les personnes qui ont à travailler sur leur naissance ou leur vie intra-utérine, parce que c'est le fait d'être sage-femme, de travailler beaucoup, enfin, je sais que j'attire beaucoup les personnes qui ont des mémoires à aller regarder par là, la naissance ou bien intra-utérine. Oui, et pour toi, toutes ces mémoires, elles sont dans le corps et le fait d'utiliser le thèse de kinésio, ça te permet juste d'interroger le corps et d'avoir accès à ces informations. Elles sont dans le corps ou dans les corps comme des êtres vibratoires et énergétiques. Si tu veux, le test de kinésio, c'est un test très simple, c'est vraiment basique ce test, c'est un médecin chiropracteur qui a trouvé ça dans les années 60 et en gros, enfin, moi, ce dont je me sers, c'est que le corps entier change de tonus pour donner une réponse à une question. C'est ça, moi, je me sers de cette partie-là. C'est-à-dire que le corps va réagir comme, je pourrais utiliser par exemple des baguettes ou un pendule. Moi, ce que je veux, c'est une réponse oui, non. D'accord ? Je vais m'adresser, moi, j'aime beaucoup m'adresser à haute voix, au moi supérieur, à la supraconscience, comme ça, la personne, en face, elle participe, elle suit ce que je suis en train de demander à elle-même finalement, à une partie d'elle-même mais qui n'est pas forcément consciente pour elle. Avec notre mental, on vibre peut-être entre ça et ça. On a accès à ça, l'information n'a pas, toutes les informations. Donc, le mental ne saurait pas répondre, je ne demande pas à la personne de me répondre en parlant. Mais donc, je pose des questions à haute voix et je teste. Donc, le corps de la personne va me servir de relais pour avoir une réponse oui ou non. quand j'ai un bébé et ça m'arrive, j'ai beaucoup de séances avec des bébés, avec des tout-petits, c'est sûr, ils ne vont pas laisser leurs bras comme ça, je veux dire, tiens, Caroline, vas-y, teste, ils ne vont pas le faire. Alors, je demande à la personne qui est là si elle peut me servir de relais, c'est tout à fait valable aussi, même si la personne n'est pas le parent, c'est-à-dire ce n'est même pas une histoire de génétique, j'ai juste besoin d'un relais pour avoir une réponse oui ou non. Et je pratique aussi d'ailleurs des séances pour le coup à distance comme on est en train de faire là en visio parce que pour l'énergie, la distance ça ne change rien. On parlait de physique unifiée tout à l'heure, Einstein le disait d'ailleurs, les informations qui sont donc des vibrations sont disponibles partout dans l'univers à la même fraction de seconde. Je pourrais être au pôle nord et questionner ton moi supérieur par exemple parce que là on est connecté forcément, on est connecté avec notre mental, on discute, on est connecté en visio, c'est sûr, nos supraconsciences sont connectées. Oui, je pourrais m'adresser à cette partie-là de toi et puis tester. Alors en visio, je vais utiliser tout simplement, je vais faire ça, je vais utiliser l'autotest de kinésiologie, je vais demander la supraconscience à la personne si c'est correct, je fasse le test sur moi comme je l'ai dit tout à l'heure, comme si j'utilisais des baguettes ou un pendu mon corps peut servir de relais aussi. Alors le but, ça va être donc d'avoir des informations sur qu'est-ce qui a bien pu se produire, qu'est-ce qui a été surtout intéressant, c'est quel a été l'impact, qu'est-ce qui a été ressenti, qu'est-ce qui a été pensé, cru, interprété, parce que c'est ça qui va rester, c'est-à-dire il va y avoir comme un schéma qui est mis en place comme un programme et la personne elle va continuer à fonctionner avec ce schéma, avec ce programme, évidemment à son insu, parce qu'on est loin de savoir tout ce que l'on vibre, peut-être notre mental connaît 5% de ce qui est là en nous et encore je ne suis pas sûre donc 95% de mémoire, de choses, de programmes que l'on vibre et comme on les vibre à l'univers, on va attirer vibratoirement ce genre d'expérience qui nous laisse dans le même état vibratoire, voilà, alors oui, les mémoires de vie intra-utérine de naissance ce sont nos bases, elles sont très importantes c'est comment on est arrivé sur Terre, comment on a été reçu, quelles sont les premières impressions aussi en arrivant là, quand vous arrivez la première fois quelque part ce que vous ressentez la première impression que vous avez c'est très marquant si ça vous semble horrible vous n'avez qu'une envie c'est de partir ça, ça va rester là en vous on ne peut pas dire qu'après vous allez être totalement serein vous allez non, il y a toujours une partie de vous qui aura encore cette mémoire de votre arrivée tu disais je ne sais plus si c'était pour moi quand j'avais fait de la kinésie avec toi tu disais c'était lors d'un accouchement en fonction de est-ce que le bébé va tout de suite être mis avec sa maman est-ce que la température de la pièce est-ce que le bruit est-ce que si ça ça va tellement le marquer qu'il peut mal interpréter quelque chose et le fait de revivre ça ça permet de mieux appréhender mieux comprendre la situation oui oui il y a c'est ça c'est tellement on est tous différents alors je peux donner un exemple mais évidemment que ça peut être différent pour chaque personne ça peut être ce que je retrouve beaucoup en kinésiologie c'est le moment des premiers soins toi tu disais les premiers soins c'est quand le bébé est pris à sa maman c'est ça tout de suite c'est ça et selon les soins par exemple ce qui est le plus souvent dit par rapport au premier geste c'est la manière le bébé cette mémoire c'est la manière dont le bébé a ressenti les premiers soins ce qui sort très souvent c'est par exemple on ne le considère pas on s'occupe de moi comme un paquet on ne me parle pas ça c'est très 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 souvent dit c'est pas dans ces mondats quand on cherche et donc après par exemple avec une croyance donc je suis je suis insignifiant ou je suis je ne sais pas je suis un peu important ou alors inversement il va falloir que je me batte je ne sais pas pour qu'on m'entende et ça ce sont des schémas qui vont rester dans la vie alors ça peut être aussi pendant tout le moment de la naissance il y a des tas de moments par exemple la descente dans le bassin la réduction de périnée le moment de la rupture de la poche des os ça le bébé ressent des tas de choses à ce moment là il ne faudrait pas croire qu'il ne se passe rien rien du tout pour lui j'ai raconté tout ça tout ce processus d'arrivée sur terre je l'ai raconté dans mon livre qui va sortir bientôt oui à la vie sur terre avec justement ces différentes étapes le livre avec les cartes chaque carte va correspondre à une étape de cette arrivée sur terre parce que c'est le plus grand passage qu'on a vécu cette arrivée sur terre dans cette vie présente c'est quand même le plus grand passage qu'on a vécu et la vie en fait elle est faite de plein de passages des morts avec des renaissances on en fait plein on meurt à des choses et à chaque fois on va remettre nos pas dans ce qu'on appelle les empreintes de naissance la manière dont on a vécu notre naissance à la terre souvent on va continuer à réagir de la même manière si c'était le jour de notre naissance si c'était je ne vais jamais y arriver je suis trop faible ou des choses comme ça mais c'est ça qui va revenir à un moment de grand passage de notre vie ça va être à nouveau ça ça va être à nouveau la croyance je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver je suis trop faible et là on en était sur ces expériences de la naissance de l'accouchement qui vont nous faire revivre en fait ces schémas tout au long de notre vie et toi tu utilises la kinésio pour remonter à ces expériences oui alors si le moi supérieur veut parler de ces moments-là mais on y va très souvent ok et le but ce n'est pas uniquement d'avoir l'information et puis juste de comprendre ah ben voilà pourquoi alors dans ma vie présente il se passe ça ou ça et puis de rien pouvoir y faire puisque c'est un quelque chose qu'on a vécu et que l'on continue à vibrer le but c'est de demander après au moi supérieur comment faire pour arrêter de vibrer ça donc comment faire pour arrêter de fonctionner de cette manière et ça passe toujours par un petit soin énergétique ou vibratoire pour pouvoir lâcher ça et se mettre à vibrer autrement donc là que ce soit fait en présentiel ou à distance c'est un souci au niveau énergétique et c'est là depuis que tu es partie en Espagne tu continues quand même tous ces soins à distance oui actuellement je suis en Espagne j'espère revenir en Guadeloupe rapidement là c'est un petit tour mais oui je suis avec la Guadeloupe quasiment tous les jours en séance j'ai remis ton site merci et voilà et on tombe beaucoup sur alors en kinésiologie enfin avec le thèse de kinésiologie en tout cas le mois supérieur peut parler aussi beaucoup de mémoire de vie intra-utérine il se passe des tas de choses dès les premiers jours la conscience est là dès les premiers jours donc la vie intra-utérine on peut tomber sur des mémoires évidemment ancestrales on prend un corps on va dans une famille donc on va forcément ça va avec les mémoires ancestrales donc on va fonctionner avec des mémoires ancestrales et puis on a des mémoires aussi d'autres temps d'autres lieux on a une conscience bien sûr on en a des tas de mémoires moi j'avais été très curieux lors de peut-être pas la première mais on avait fait plusieurs séances de kinésiologie ensemble ouais comme tu dis si on a déjà été ailleurs sur d'autres plans dans d'autres dimensions est-ce qu'on peut en découvrir si ça peut nous servir et comme tu dis si le moi supérieur veut bien partager ses infos c'est ça c'est ça parce que j'allais te parler aussi d'autres techniques que j'utilise beaucoup qui est l'hypnose quantique quelle différence avec l'hypnose classique alors déjà déjà l'hypnose c'est pas un état où on dort parce que le mot hypnose on peut faire on peut peur des fois où on voit l'hypnose de cirque comme à la télé on peut faire ce qu'on veut à la personne c'est plus ce qu'elle fait ça n'a rien à voir presque il ne faudrait pas mettre le terme hypnose mais plutôt état de conscience élargie c'est vraiment un état de conscience élargie pour accéder en fait justement au moi supérieur à ces informations sur d'autres plans de nous donc c'est la personne dans cet état de conscience élargie alors elle est toujours j'allais dire réveillée c'est à dire il n'y a aucun moment où la personne la personne pourrait tout le temps me dire Caroline j'en ai marre on arrête c'est pas moi la personne elle est réveillée mais elle vit des choses en état de conscience élargie et elle vit ce qu'elle-même mais une plus grande partie d'elle-même sa grande conscience veut bien lui montrer c'est à dire que c'est jamais le thérapeute qui va par exemple enfoncer des portes qui devraient rester fermées notre moi supérieur notre grande conscience c'est nous-mêmes donc on est notre meilleur allié mais aussi notre meilleur garde-fou je dis ça parce qu'il y a des fois des gens qui disent mais qu'elle est d'intérêt ou c'est dangereux d'aller regarder par exemple je sais pas d'autres moments qu'on a vécu d'autres vies ou des traumatismes mais jamais le moi supérieur va aller toucher à des choses qui pourraient être néfastes il peut faire vivre il peut faire vivre des guérisons de tas d'autres manières je me souviens d'une jeune fille où il y avait toute une transformation d'une boîte une boîte de pandeurs qu'elle voyait elle pouvait pas y accéder elle n'arrivait pas à l'ouvrir la boîte s'est transformée dans ce qu'elle vivait elle a changé de forme elle a changé de couleur elle devient douce elle devient belle j'aime cette boîte elle s'est mise à pleurer ça a changé beaucoup de choses dans sa vie quand elle m'a redonné des nouvelles quelques semaines après puis encore longtemps après elle me dit ça a vraiment changé elle n'a pas accédé à ce qui était dans la boîte je pense que c'était une protection son moi supérieur c'est ça on va peut-être pas regarder ce traumatisme peut-être qu'il fallait pas on n'a pas besoin forcément d'aller regarder le traumatisme il y a des manières de le guérir le moi supérieur son plus grand langage c'est le symbolisme on le voit avec l'histoire de cette boîte on ne peut pas ouvrir les gens en état de conscience élargie on m'a raconté des comptes extraordinaires des comptes qui ont du sens des gens qui retrouvent qui passent dans différents mondes qui retrouvent de la force qui se transforment c'est pas pour rien qui ouvrent des portes mais parce qu'en eux ils ouvrent des portes parce qu'ils passent des stades le moi supérieur c'est comment faire dans ces états de conscience élargie pour atteindre ce qu'il a besoin d'atteindre mais après il y a très souvent des périodes des personnes qui vont partir en régression c'est pas le thérapeute qui va demander ça là les CFR c'est le moi supérieur qui dit ça c'est la différence tu me demandais avec l'hypnose classique je pense que tu parles de l'hypnose érixonienne par exemple pour arrêter de fumer ou des choses comme ça là le thérapeute guide beaucoup il dit prenez imagine ton problème imagine que tu mets le problème dans un panier imagine que tu mets le feu au panier imagine que tes problèmes partent en fumée donc le thérapeute guide à avoir certaines images que la personne vit comme elle veut évidemment mais là dans les séances dont je parle l'hypnose quantique ça s'appelle quantique parce que le temps et l'espace n'ont plus d'importance il fallait visiter des tas des seuls et bien c'est pas le thérapeute qui sait à l'avance ce que doit vivre la personne par exemple je pourrais pas te dire tiens Charbel je sais pas parle-moi d'une vie où tu vivais dans tel pays où tu faisais telle chose j'en sais rien c'est toi qui va te laisser guider là où le patient t'emmène c'est ça alors ça dure plusieurs heures et la grosse différence aussi c'est que la personne parle raconte donc c'est vraiment moi j'ai posé des questions je dirais ah oui alors qu'est-ce qui se passe et décris-moi qu'est-ce que tu vois qu'est-ce que tu ressens il y a souvent beaucoup de ressentis émotionnels beaucoup d'émotions beaucoup de ressentis physiques Dolores Cannon disait toujours ça c'est pas le mental qui invente tout ça parce que ce sont des mémoires qui sont là et bien sûr ces séances c'est pour évidemment c'est pour de belles guérisons le mois supérieur on nous en aime pas partout et pourquoi j'en parle aujourd'hui c'est parce qu'on m'a énormément peut-être moi qui attire aussi les personnes qui ont besoin de parler de ça on m'a énormément de parler de ce processus d'incarnation de venue sur terre ces êtres ces êtres qui se préparent pour venir sur terre tous ces préparatifs une histoire d'être aidé d'être attiré plus ou moins de comprendre pourquoi on va venir sur terre toute cette descente à la terre aussi mais vécue de manière tellement différente selon de quel plan de quel espace temps on vient c'est là où je dis il y a plein de croyances comme que ça m'a fait lâcher des tas de croyances et j'en découvre sans arrêt et puis donc des mémoires des revécues du jour même de la naissance de l'accueil etc et pas pour rien parce qu'il y a des choses à aller voir parce que vraiment ça conditionne la manière dont on vit après notre vie sur terre très souvent dans ces séances c'est des rappels à la personne mais tu sais il y a souvent des gens qui disent j'en ai marre je ne comprends rien à ma vie j'en ai marre d'être là cette planète puis rien ne va ici etc et là elles découvrent que non elles avaient tellement envie de venir parfois elles viennent vraiment d'ailleurs l'univers est vaste elles avaient envie de venir aider et elles retrouvent j'allais dire leur famille cosmique famille d'âme elles retrouvent des êtres qui leur redonnent des ressources qui leur disent mais tu sais tu es venue tu as été ok et puis regarde tout ce que tu apportes et puis en gros elles se sentent reboostées à nouveau c'est-à-dire qu'après la séance elles n'ont plus le même rapport à leur vie sur terre ce que tu dis ça peut aider beaucoup les gens qui parfois veulent partir de cette vie parce que ça ne va pas dans le sens qu'ils veulent parce que tout part en couille et qu'ils se disent que peut-être que sur un autre plan ce sera mieux et que si on est incarné ici c'est pour une raison et ça permet de redonner peut-être du sens à nos vies mais oui parce que la terre est souvent vécue presque comme une planète enfin c'est un peu une prison où on est un peu arriéré on entend beaucoup ça où on n'est pas pas très oui peut-être par rapport à d'autres planètes mais en même temps notre terre est magnifique une énergie incroyable je l'ai vécu en état de conscience élargique de visiter la terre l'intérieur de la terre d'avoir des soins ensemble de la terre ça peut paraître très franche à des gens ce que je raconte mais pour l'avoir réellement vécu la terre est une planète incroyable et c'est une planète du cosmos de lumière tout ça c'est divin je reviens encore à donner le sens sacré elle est aussi sacrée que n'importe quelle autre planète c'est pas une planète poubelle ou arriérée oui on est dans une période oui c'est pas bien temps justement qu'on redécouvre tous qu'on est qu'on est des êtres puissants des êtres lumineux des êtres divins encore une fois quand je dis divin je n'y mets pas de religion quoi mais c'est ça qui est en train de se passer en ce moment c'est vraiment réveillons-nous parce que la planète elle se elle se réveille bien et elle est fabuleuse cette planète et qu'est-ce que tu aurais conseillé on y fait des expériences et qu'est-ce que tu aurais conseillé pour qu'on puisse accompagner comme tu dis la terre dans cette transition dans ce changement mais c'est chacun d'aller d'aller chercher ce que l'on est c'est même pas d'aller forcément faire des actions à l'extérieur on ne ment pas d'ailleurs c'est être ce que l'on est et accepter vraiment maintenant sans peur de rayonner ce que l'on est il y a peut-être je reviens même pas loin 3, 4, 5 ans en arrière je n'aurais jamais parlé comme je te parle parce que je me serais dit mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi je suis en train de leur parler d'une âme d'être de lumière d'être que des fois on vient peut-être d'autres planètes s'incarner sur terre c'est sûr c'est fini plus personne ne vient me consulter on va dire Caroline est folle maintenant c'est ça c'est d'assumer de dire mais non c'est ça que je ressens au fond de moi c'est ça les informations que j'ai à travers les gens qui viennent me consulter c'est ce qu'ils vivent c'est ce qu'ils me racontent et c'est ce que j'ai pu vivre aussi ce que je sens depuis toute petite finalement au fond de moi aussi donc c'est d'assumer ça et de dire mais non maintenant j'assume de dire que je suis un être de lumière comme tout le monde un être divin comme tout le monde qu'on est tous puissants qu'on qu'on est tous interconnectés connectés à l'univers qu'on est que vraiment il est temps d'assumer ce que l'on est sur cette planète et là ça va changer beaucoup de choses si on fait tout ça alors quand je dis si on fait tout ça c'est tous dire ce que l'on ressent là dans notre cœur parce que tout est là oui non on n'est pas tous on n'est pas tous amenés à faire la même chose par exemple tu es thérapeute tu es thérapeute ben non tous ceux qui nous écoutent ne vont pas forcément être des thérapeutes ils sont venus amener autre chose d'autres vibrations et c'est parfait on est tous parfait on est tous parfaits quand on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose c'est pas vrai tout est là c'est juste qu'on a mis tellement de choses devant la naissance à gestation ça en fait partie c'est tout ce qu'on a accumulé on ne sait plus du tout on ne sait plus de quoi on est parti ce qu'on est etc c'est petit à petit on pousse tout ça la vie de toute façon elle nous met face à tout ça donc quand c'est lourd quand c'est lourd c'est pas pour rien la vie elle nous comme si elle nous cultiver comme si elle venait nous montrer tiens t'as des mauvaises herbes à arracher tiens tu pourras aller regarder ça ou ça on nous montre tout la vie nous montre tout oui et plus on commence à retirer on est un peu attentif à nos émotions à ce qu'on ressent physiquement à ce qui se passe dans notre vie on sait très bien ce qui ne nous convient pas ou plus donc il n'y a que nous qui pourrons faire quelque chose tu vois les gens lâcher beaucoup lâcher beaucoup d'émotions par exemple pendant les consultes oui il y a énormément d'émotions souvent la boîte de mouchoir oui énormément mais d'émotions de toutes sortes aussi les gens se reconnectaient à des très belles émotions par exemple à de la joie à de l'espoir et comme je dis toujours chacun se chacun se guérit entre guillemets soi-même c'est-à-dire qu'on aille consulter n'importe qui on va juste chercher des clés des portes qui s'en foutent de l'aide mais par exemple quand c'est pour moi en kinésiologie c'est l'élément supérieur qui nous donne les informations c'est lui qui nous dit quels soins qu'on sait en hypnose donc en état de conscience élargie c'est la personne elle-même qui parle qui dit de le soin il y a des soins extraordinaires dans ces séances-là on est connecté aussi à d'autres plans vibratoires et des soins sont faits directement de ces plans vibratoires on vit des choses je vis j'ai beaucoup de chance qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi il y a un soin qui t'a vraiment marqué il y en a plein déjà alors il peut y avoir des soins sur des choses oui je vais parler d'un soin de quelque chose de physique activement et qui ont rapport avec la naissance une femme encore assez jeune en préménopause précoce qui voulait un enfant qui donc ne pouvait pas avoir d'enfant parce que ses ovaires ne fonctionnaient plus et qui était venu faire une séance d'hypnose pour ça et qui a revécu des vies des petites bribes d'autres vies et en posant la question après c'était une de ces questions parce que les personnes préparent des questions à l'avance que je l'ai posées pendant la séance de ces questions c'était bien sûr pourquoi 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 cette préménopause précoce et mon désir d'enfant pourquoi du coup je ne vais pas avoir d'enfant etc et là la réponse c'était juste par rapport à ce qui vient de t'être remontré c'est la personne qui parle elle-même parce qu'elle a la formation elle est en état de conscience élargie c'est par rapport à ce qui vient d'être montré c'est ça qui bloquait qui faisait on a montré la source du problème en fait et comme tu intègres bien tout ça comme tu prends la leçon et bien c'est ok pour faire un soin il va y avoir un soin et là moment de silence je demande ce qui se passe ça dure quelques minutes et ce qui se passe c'est bien on répare l'utérus s'est nettoyé la lumière revient dans les ovaires ça travaillait vraiment sur du physique ça se semblait tellement étrange mais bon ça raconte tout ce qui se passe pourquoi je raconte cette histoire c'est parce que quelques temps après cette femme m'appelle elle est de retour en métropole c'est en métropole et elle me dit qu'elle était en protocole fécondation en vitro et elle me dit les médecins ne comprennent pas parce que mes ovaires fonctionnent je vûle à nouveau ça faisait quelques années que je ne vûlais pas et je vûle à nouveau donc je n'ai pas besoin de dons d'ovocytes on prend la petite histoire elle a eu un enfant naturellement etc ça peut être une coïncidence et puis tant mieux si c'est une coïncidence mais voilà des choses magnifiques comme ça et là j'en ai eu plein ou une femme pour qui il était dit son asthme c'est parce qu'elle ne voit plus les belles choses dans la vie justement les belles choses sur terre elle ne voit que ce qui est injuste elle tourne son regard finalement toujours parce qu'elle s'indigne de ce qui est injuste donc elle ne voit même plus les belles choses et donc elle est en train comme de se comme de se rétrécir c'est le mot qu'elle a employé j'avoue il faut qu'elle prenne conscience de ça et oui on peut aider on peut élargir et elle me racontait que c'est comme si elle était complètement ouverte et qu'on écartait complètement sa cage thoracique et par la suite parce que je demande toujours d'avoir des informations voilà elle me disait que Bantoline n'a quasiment plus et bien sûr elle avait des petits rappels que dès qu'elle se mettait trop à s'indigner de tout ce qu'il y avait pas sur terre et donc aller vraiment que vers le sombre ou le négatif à nouveau les problèmes de respiration pouvaient revenir voilà donc des choses physiques mais après pas que je me souviens d'une femme qui me parlait de son incarnation de venir sur terre elle n'avait pas elle savait qu'elle devait y aller mais c'était quand j'y vais c'est très symbolique j'y vais mais je tourne le dos à la terre elle se sentait tomber comme une pierre sur la terre s'alourdir de plus en plus c'est très symbolique et là sa grande découverte c'était mais en fait la lumière je pensais quitter la lumière pour me mettre sur terre qui était voilà qui était très dense et très sombre pour moi elle me disait mais en fait la lumière ne me quitte pas je ne m'éloigne absolument pas de la lumière même quand j'arrive sur terre la lumière est là c'est une grande découverte pour elle qui changeait des choses pour sa vie c'est aussi une guérison c'était même si je suis sur terre je ne suis pas dans un lieu où il n'y a pas de lumière la lumière est là finalement quand tu me dis tout ça tout à l'heure tu disais que dans tes soins le temps c'est quelque chose à mettre à côté et quand tu parlais d'une problématique et tu parlais de la solution souvent le problème et la solution ils apparaissent en même temps ils disparaîtront en même temps et c'est juste ce lien entre les deux qu'on a du mal à faire et ça c'est des soins qui vont nous permettre de refaire le lien entre le problème et la solution qui a toujours été là en fait concrètement comme je te disais tout à l'heure c'est juste qu'avec notre mental on n'a pas accès à tout ça mais tout ça est là et ça permet effectivement finalement à notre mental aussi d'avoir l'information de comprendre après c'est pas toujours évident avec notre mental notre mental il a tendance à trier à classer à juger à juger oui voilà et même pendant la séance il le fait parce qu'on est toujours conscient donc moi qui ai vécu aussi plusieurs de ces séances pour moi même en état de conscience énergie il y a le mental qui commence tout ce qui se passe et on nous a tellement inculqué si tu veux que que tout est compliqué plus c'est compliqué plus c'est juste c'est un peu ça qu'on apprend à l'école que quand il y a quelque chose de simple qui se passe comme de se connecter à ses mémoires en vérité c'est très simple se connecter avoir cette connexion avec ce qu'on appelle notre moi supérieur il y a plein de gens qui disent mais je rêve de ça mais en vérité c'est hyper simple puisque notre moi supérieur c'est nous-mêmes c'est pas des milliards d'années-lumière de nous il n'y a pas un gros mur entre notre moi supérieur et nous et par exemple ce genre de séance ça nous aide à voir ce chemin et souvent on a presque du mal à y croire c'est trop simple ou les informations à avoir c'était trop simple ça c'est souvent la première action du mental j'étais la première à avoir cette réaction parce que c'est tellement facile pourtant c'est simple c'est là et c'est simple on l'a un peu abordé tout à l'heure en général quand les gens sont motivés à venir faire ce genre d'hypnose est-ce qu'il y a un motif que tu sens ressortir à chaque fois est-ce que c'est cette envie comme tu dis que la vie elle roule plus elle roule plus comme il faudrait et on veut redonner un sens c'est exactement ce que tu viens de dire c'est souvent redonner ou redonner un sens à sa vie c'est très souvent des personnes qui sont un peu ouais perdues perdues ou alors effectivement plein de problèmes qui s'accumulent qui n'arrivent pas à trouver vers quelle direction aller ou qui ont envie de comment ouais de se reconnecter à elles-mêmes même si elles ne le formulent pas comme ça finalement au départ elles n'ont pas forcément la conscience de je viens chercher la reconnexion à moi à moi-même mais en gros ça revient toujours à ça ça revient je suis perdue alors après ça se manifeste par par des tas de de problèmes différents on est tous différents par des tas de choses différentes dans la vie si tu veux en kinésiologie souvent on part d'un problème on part d'un problème précis alors qu'en hypnose c'est une très grande séance on reste en séance au minimum quatre heures et donc dans cette séance on aborde plein de choses c'est-à-dire la personne elle pose des questions elle a préparé des questions sur plein de choses ça fait effectivement des questions existentielles mais aussi de santé sur le travail sur les relations sur sur c'est une décharge mentale c'est une décharge mentale aussi en fait quand il prépare toutes ses questions moi ça l'avait été pour moi par exemple je me rappelle j'avais préparé les questions et quand j'étais dans le soin avec toi mes questions me semblaient ridicules je ne voulais même pas qu'on pose les questions ça ne m'intéressait même plus je me disais pourquoi j'ai posé ça mais parce que tu étais en état de conscience élargi et en gros c'est cette partie-là de toi maintenant qui répondait qui en gros te disait mais quelle est l'importance des questions que 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 ta personnalité que toi et ton mental tu as posé c'est arrivé mes doutes mes peurs voilà c'est ça vraiment c'est ça voilà c'est-à-dire ça permet de prendre de prendre de la hauteur de prendre du recul de voir ce qui est vraiment important et et du coup c'est pour ça que je parlais de se reconnecter avec avec soi-même avec la partie de nous qui sait qu'on est venu faire finalement un jeu une pièce de théâtre sur terre et que rien n'est aussi dramatique c'est pas toujours évident de se souvenir de ça je suis la première à pouvoir aussi faire des drames ou des nœuds dans ma tête mais c'est des voies de revenir et de se dire mais c'est pas possible finalement c'est uniquement une expérience apprendre faire une expérience amener mon expérience presque au collectif on est tous interconnectés donc on fait tous ces expériences et puis on avance tous ensemble et c'est tout et c'est pas grave finalement rien n'est grave moi en tout cas c'est ce que j'ai mais voilà c'est ça moi ça m'avait beaucoup rassuré ou réconforté je dirais c'est que ce que j'avais ressenti pendant cette séance c'était quelque chose que j'avais pu un petit peu toucher quand je faisais des méditations tout seul ou que je me mettais dans ces états de relaxation et quand je sors de ces états là mon sac de questions soit il n'existe plus soit il n'y en a quasiment plus et ça m'avait réconforté de me dire recrée quand c'est la machine à gamberger recrée cet état là pour sortir du mental c'est ça c'est un chemin c'est comme si on nous montrait le chemin parfois ça se fait par images on va montrer à la personne je dirais presque une image une image ressource ou un lieu ressource ça peut être quelqu'un je vais dire n'importe quoi mais qui se retrouve je vais dire vraiment n'importe quoi dans une pyramide bleue voilà c'est ce qu'il voit dans une pyramide bleue qui se sent ressourcée dans cette pyramide et qui va dire lui-même qui va donner le message et bien régulièrement je veux revenir dans cette pyramide parce que c'est ça qui va me permettre à chaque homme de me poser de prendre du recul de me retrouver vraiment donc c'est aussi c'est vraiment ça c'est vraiment trouver un chemin le chemin vers soi et je pense qu'on a chacun une façon d'accéder à soi et souvent c'est quand on a des profs de yoga quand on a peut-être des thérapeutes qui guident on essaie d'appliquer une méthode à un peu tout le monde et il faudrait que chacun se crée sa méthode pour et on peut le découvrir à travers tes soins c'est ça que je trouve intéressant en tout cas moi j'aime bien cette hypnose quantique parce que justement c'est pas toutes les séances sont extrêmement différentes je dis d'ailleurs à tout le monde il ne faut pas avoir une attente précise par exemple sur YouTube on peut voir plein de on peut écouter plein de séances d'hypnose régressive quantique c'est chouette à écouter évidemment c'est des gens qui ont donné l'accord aux thérapeutes de mettre ces séances c'est souvent quand ça parle de sujets les plus globaux comme l'humanité la terre etc donc on peut écouter ce genre de séances et moi je dis toujours aux personnes attends parce que ta séance n'aura rien à voir tu vas vivre quelque chose peut-être complètement différent donc c'est pas la peine d'avoir une attente précise en venant tu sais pas ce que ton moi supérieur veut te faire vivre avoir une attente mais bien sûr que oui sinon on ne prendrait pas rendez-vous mais qu'est-ce qui va se passer à projeter un type de séance j'en ai fait vraiment plusieurs pour moi je suis curieuse et j'ai vécu des choses incroyables extrêmement différentes les unes des autres mais vraiment quand je dis incroyable comme j'aurais jamais pu imaginer les choses que j'ai vécues dans ces séances c'était pas du tout la répétition chaque fois d'aller par exemple dans les vies antérieures des choses comme ça pas du tout ok toi tu utilises dans une séance tu as des séances qu'on va dire où tu fais que de l'hypnose tu as des séances où tu fais que de la kinésio tu mélanges pas les deux non parce que c'est déjà pas du tout la même la même durée alors on est d'accord que la finalité c'est c'est d'accéder à ces informations au mois supérieur en hypnose en kinésiologie on va vraiment avoir donc des réponses oui non et on va travailler sur un sujet précis et on aura demandé au mois supérieur c'est quoi le sujet et donc on va la séance va durer à peu près une heure et demie on va se concentrer là dessus entre aller chercher les informations et les soins alors que la séance d'hypnose c'est vraiment un état très particulier on le sent l'état d'élargissement de conscience dans la pièce ou quand c'est alors c'est possible aussi en vision alors que ça peut sembler étrange à plein de personnes je me suis formée avec Candace qui était le bras droit de Dolores Cannon qui qui travaillait à distance aussi Dolores Cannon ne le faisait pas après elle n'était pas d'une génération elle est décédée en 2014 elle avait 80 ans elle n'est pas d'une génération utilisée comme ça avec des techniques à distance mais moi de plus en plus j'en dis ces barrières c'est encore des barrières mentales la croyance qu'on ne peut pas faire ça tu le guides par la voix donc par visio par téléphone c'est censé pouvoir le faire j'ai eu des séances extraordinaires comme ça ça ne change rien d'être en visio après des dangers lesquels c'est le moi supérieur qui guide la personne l'état cérébral d'onde ce sont les ondes tétas qu'on va atteindre qui sont que l'on connait tous les jours tous en se rendormant en se réveillant donc c'est un état normal le fonctionnement de notre cerveau alors imaginons que la connexion coupe comme elle l'a fait tout à l'heure la personne pourrait dire et si je reste coincée dans cet état là pas du tout tous les jours quand vous passez en un état soit vous vous endormez soit vous vous réveillez on ne s'est pas bloqué dans ces ondes là votre cerveau connait très bien ces ondes là donc voilà il ne peut rien se passer puis rien n'est un hasard dans tout ce qui pourrait se passer de toute façon donc au contraire il y a des très belles séances c'est ça les informations elles sont là la personne elle-même elle va parler comme tu dis le thérapeute va juste se guider avec la voix le thérapeute ouvre aussi comme un ça tu le connais certainement comme un espace en fait pour que toutes ces choses soient possibles tu vois j'avais envie de te poser une question et ça fera une transition à une autre question c'est quoi le meilleur environnement pour toi aujourd'hui à créer pour une femme qui veut accoucher parce que elle est en deux temps la question j'étais avec Jacques Antonin dans une émission il y a quelques semaines où il disait lui l'accouchement en eau de mer par exemple avec pourquoi pas il a vu avec des animaux marins avec des dauphins et tout quel serait le meilleur environnement pour toi je dirais qu'il n'y en a pas de meilleur dans ce sens on est tous différents donc il y a quand même par exemple tu sais beaucoup de couples qui font des projets de naissance ils vont dire on aimerait que ça se passe comme ci comme ça comme ça et moi en tant que sage-femme j'ai parfois vu que finalement au moment de la naissance même c'est pas du tout ça par exemple que la femme ça peut être j'ai envie d'accoucher dans l'eau alors moi j'ai fait beaucoup d'accouchements à domicile en étant sage-femme libérale et j'avais ma petite piscine gonflable d'accouchement et il y avait des femmes qui me disaient ben non finalement je pensais que j'aurais vraiment envie d'être dans l'eau pour accoucher et au dernier moment c'est ça donc dire dire c'est pour tout le monde il faut être dans l'eau ou pas dans l'eau il faut déjà que la femme suive son envie elle le sait pas à l'avance d'accord et puis il y a aussi ce qui doit se passer pour le bébé en lui-même ça fait partie de son expérience comment lui il avait souhaité comment il souhaite arriver quelle expérience il a déjà choisi de vivre à son arrivée sur terre donc c'est compliqué alors c'est sûr j'aurais tendance à tenir un endroit un milieu où on va respecter finalement justement le plus possible ce qui se passe naturellement un endroit où la femme va se sentir en sécurité entourée elle a besoin d'intimité aussi donc respecter dans les accouchements à domicile par exemple il y a des femmes qui ont envie de se mettre à l'autre bout de la maison et elles n'ont pas envie trop qu'on vienne les embêter il faut respecter c'est comme ça que le travail avance bien parce qu'elles sont tranquilles parce qu'il faut écouter en fait l'envie de la femme qu'est-ce qu'elle a envie de faire sur le moment et être le plus respectueux c'est elle quand elle a besoin d'aide c'est elle qui va demander j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça mais dire tout le monde oui d'avoir une structure qui permet qu'à n'importe quel moment la femme dise voilà ce que je veux si c'est dans l'eau pas dans l'eau seule accompagnée et qu'elle puisse être libre de choisir de choisir avec bien sûr c'est sûrement mon côté sage-femme mais quand même avec une sage-femme à la maison par exemple elle est là juste pour s'assurer que tout va bien en gros c'est je ne fais rien c'est juste là pour m'assurer que tout va bien si ça ne va pas bien je peux dire tiens il faudrait qu'on parte par exemple en milieu hospitalier là il y a deux ans parce que normalement il n'y a pas de vêtements à la maison non non ok après je ne peux te parler que de de mes expériences si tu veux en tant que sage-femme enfin j'ai accouché moi-même à domicile mes expériences en tant que sage-femme aidant à domicile c'est d'avoir effectivement tout de même tout ce qu'il faut au cas de problème ça pourrait amener un bébé perfuser une maman etc j'ai personnellement jamais eu besoin de m'en servir tant mieux donc c'est quand même d'apporter une sécurité d'apporter un regard professionnel voir quand même qu'on reste moi j'ai toujours un peu parce que j'ai vécu en Guyane tu sais au décollage d'une fusée il faut que tout reste au vert si t'as un seul voyant qui passe au rouge ça décolle pas voilà là c'est moi j'ai toujours un accouchement si j'ai un seul voyant qui passe au rouge dans un accouchement à domicile c'est direction on va à l'hôpital direction l'hôpital ça veut pas dire qu'il y aura besoin de vraiment beaucoup médicaliser pas spécialement mais ça veut dire là il y a un truc qui ne me plaît pas que je trouve plus normal c'est plus dans la physiologie donc on va à l'hôpital ok donc c'est apporté à un cadre une sécurité mais tu ne les fais plus aujourd'hui les accouchements à domicile non parce que ça fait 5 ans que je n'exerce plus en tant que sage-femme libérale parce que j'exerce comme sage-femme autrement ok pour accueillir ces êtres qui arrivent sur terre ou aller revisiter ces mémoires remettre au monde autrement parce que quand on fait ces séances on travaille sur ces mémoires c'est un peu comme remettre la personne au monde autrement c'est une renaissance se mettre à fonctionner autrement j'ai fait un choix d'arrêter il y a 5 ans j'avais honnêtement plus de temps de tout faire j'avais l'impression d'avoir fait le tour de ce métier je comprends et aujourd'hui tu fais tes stages qui s'appellent bien-être est-ce que tu peux nous en parler un peu alors oui c'est un stage qui se fait sur 3 jours et qui parle donc de tout ce processus d'arrivée sur terre alors on revit les choses puisque on n'a jamais oublié alors on peut on revit ça se fait en groupe on revit les choses comment avec par exemple des états de conscience élargis des méditations on revit les choses corporellement c'est-à-dire on va se mettre en situation par exemple la naissance on va vraiment ramper on va vraiment aller se mettre au monde notre corps n'a pas oublié voilà on va revivre des périodes périodes de gestation on va les revivre comme des constellations familiales c'est-à-dire en groupe où chacun va capter des tas de choses de la maman du bébé et puis les gens sont très très surpris de comment ça peut être fort aussi au niveau émotionnel de revivre sa gestation par exemple et de comprendre des choses comprendre mettre des mots transformer aussi c'est déjà un moment de guérison ça peut être ça peut être je me sens seule une utéro j'ai pas de contact avec ma maman et ça peut être alors demande replace ces demandes refait ça et la personne qui s'exprime et qui voit que dans le présent après le stage ça change des choses pour elle elle a demandé elle a changé quelque chose elle s'est pas sentie seule en arrivant sur terre par exemple donc c'est déjà aussi des moments des moments de guérison on vit plein de choses l'attraction à la terre par exemple et là on peut être très surpris il y a des gens qui limitent je me souviens d'une dame qui voulaient même partir du stage tout au début on vit comment on a été attiré la première fois par cette planète et c'était tellement dur avec des pleurs c'était je prends mes clés Caroline je pars du stage je ne peux pas j'ai dit mais pourtant tu es dans un corps là tout de suite tu es dans un corps physique donc tu l'as vécu tu n'as pas pris tes clés tu n'es pas reparti tu l'as vécu donc peut-être tu peux transformer quelque chose pour que ce soit plus facile c'est aussi des réparations c'est aussi c'est aussi vraiment renaître se positionner autrement je me souviens d'une dame qui m'avait raconté enfin qui nous qui avait raconté qu'elle était née mort-née et déjà la gestation elle était assez particulière agitée il y avait déjà eu beaucoup de compréhension de réparation etc et là elle s'est vraiment mise au monde j'allais dire en pleine forme elle me disait après le stage mais ma vie est tellement différente j'étais en survie une dame qui a plus de 60 ans elle me dit j'étais en survie tout ce moment là là je ne suis plus en survie là je suis vivante parce que consciemment je me suis mise au monde en vie et avec beaucoup d'espoir de joie je me souviens aussi d'une personne étant née par césarienne qu'on n'avait pas laissée aller jusqu'au bout finalement elle était en train de descendre dans le bassin et finalement il y avait une décision césarienne cette personne me disait que dans la vie elle n'allait jamais au bout des choses mais de tout par exemple d'un livre elle me disait je n'arrive jamais au bout du livre dès que je démarre un truc je ne vais jamais je la mets au bout et là le fait c'était une réparation de se mettre au monde d'aller jusqu'au bout je me mets au monde voie basse cette fois-ci je change mon programme finalement et bien c'est pareil mais maintenant quand j'ai un projet j'y vais je me tiens je vais au bout parce que j'ai changé finalement ma manière de fonctionner je sais que je suis capable j'avais toujours cru que je n'étais pas capable que j'avais besoin d'aide etc j'ai pu le faire donc pour des futurs parents ce type de stage ça peut être une magnifique préparation à mieux vivre la future naissance j'ai beaucoup de parents de couples qui sont venus faire ce stage et qui ont si tu veux qui ont encore plus compris l'importance de se souvenir de ce qu'on est finalement ils se sont beaucoup plus souvenus de ce qu'ils étaient de ce qu'ils étaient venus apporter sur terre et forcément ça les aide à mieux accueillir cet être ah bah oui nous on est passé par là on sait on sait il le fait à sa manière mais on sait ce qu'il est en train de vivre et on sait qu'on doit l'accueillir en conscience donc ça c'est énorme c'est énorme et des petits ateliers j'ai fait de temps en temps des petits ateliers avec des couples aussi en utilisant justement l'hypnose quantique pour se connecter avec cet être qui arrive ça c'est fabuleux je me souviens d'un papa qui décrivait comment il avait vu ça comme une lumière qui tournait autour de lui cet état de conscience énergie et puis des yeux comme ça puis ça le traversait et après dans la deuxième partie où je demande au moi supérieur d'expliquer un petit peu à la personne qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'elle a vu l'information qu'il avait eue c'est que c'était cet être qui était donc sa femme était enceinte il y a quelques mois c'était cet être qui lui montrait qu'il était tout le temps aussi là autour de lui et que en plus c'était très rigolo parce que ce couple n'habitait pas ensemble ils avaient chacun un logement et donc le message c'était mais je suis souvent aussi près de toi je me t'entoure je viens à travers toi je viens à travers toi aussi et c'est très beau ça montre à quel point c'est l'être qui choisit ses parents finalement et qui vient observer et qui qui choisit consciemment d'être dans cette famille ça responsabilise beaucoup je trouve moi ça m'avait fait du bien je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça mais quand on se dit qu'on choisit sa famille ça responsabilise sur toute sa vie en fait c'est pas la faute de ses parents c'est pas la faute des frères et soeurs parce qu'on a choisi cette expérience bon même si il y a des personnes qui disent c'est pas possible que j'ai choisi un bon père qui est violent il a été violent jamais j'aurais choisi ça et en fait il faut bien se dire mais non en tant qu'âme en tant que conscience on veut apprendre des choses on veut dépasser des choses aussi ça peut être je suis une âme vous avez peut-être entendu parler des grosses blessures de l'âme l'humiliation l'abandon la trahison etc voilà si je suis une âme qui a vécu de l'humiliation par exemple de vie en vie je rejoue ça parce que je continue à vibrer ça je ne l'ai pas dépassé je suis restée par exemple dans le désespoir de me sentir humiliée par exemple ça peut être autre chose mais je prends l'exemple du désespoir je peux très bien choisir bon ben là je vais aller je vais refaire une expérience sur terre j'ai plein de choses à apprendre on ne vient pas pour une chose moi je dis toujours on prend un agenda on note plein de choses et puis à la fin de notre vie on aura qu'on pourra barrer et puis d'autres pas et et donc ça peut être ça ça peut être je vais voilà il y a des âmes que je vais côtoyer dans ma vie il y en a que je vais beaucoup côtoyer d'autres je vais juste les croiser un instant et mais je vais je les connais je vais leur demander est-ce que tu pourras tiens jouer ce rôle-là pour moi et toi ce rôle-là est-ce que tu pourras me rappeler ça et ça pourrait être donc pour le là je prends l'exemple du père ça pourrait être j'ai besoin de travailler ma blessure d'humiliation tiens est-ce que tu peux jouer ce rôle-là tu es une âme que je connais bien on s'aime je voudrais que tu que tu sois un père pas cool avec moi je veux que tu m'émi tu m'écrases s'il te plaît fais ce rôle-là pour moi j'en ai besoin parce que j'ai besoin de ressentir à nouveau ça parce que si si je ressens pas à nouveau ça quand est-ce que je vais aller travailler ça je vais pas le faire je vais pas me dire par exemple à l'âge de 50 ans oh tiens si je travaille une blessure d'humiliation au cas où au cas où non non c'est parce que je l'aurais ressenti à nouveau parce que ça va du coup si je l'ai senti souvent ça va se rejouer un petit moment et est-ce que dans cette vie-là je vais choisir de dépasser ça est-ce que je vais rester à me sentir par exemple désespérée ou est-ce que là je vais aller trouver ma propre valeur et dépasser cette humiliation je schématise non mais c'est intéressant parce que de la même manière que quelqu'un qui a un cancer et que ce soit lui qui l'est créé inconsciemment par exemple comment quelqu'un qui n'est ni spirituel ni ouvert à toutes ces choses arriver à faire ce lien entre ce dont son âme a besoin cette expérience qui semble juste du plan de l'âme mais du plan du mental du plan de notre physique comment on peut se dire j'ai eu un mari violent j'ai eu un père abusif j'ai eu six à ça comment refaire ce lien pour retrouver une certaine justesse ah oui on n'accepte pas on n'accepte pas forcément du côté de notre personnalité on ne se dit pas forcément c'est chouette effectivement on ne va pas forcément toujours au niveau de l'âme se dire c'est bien pour mon âme ce qui est intéressant pour quelqu'un voilà qui qui peut-être j'allais dire que ça dépasse de se dire non non mon âme aurait pu vouloir ça ou j'ai une âme etc ça serait d'aller voir aussi du côté des émotions j'ai ressenti ça à ce moment là j'ai ressenti si je continue à fonctionner avec une partie de moi par exemple qui me libre de la colère parce que j'ai ressenti de la colère je ne sais pas à ma naissance dans mon enfance j'ai toujours une partie de moi en colère la colère elle est là je la vibre toujours et ça c'est un véritable poison pour mon corps physique donc parce que tout ce qui existe vibratoirement et émotionnellement va bien finir par arriver au niveau du corps physique donc et je le répète l'exec prix Nobel de physique nous le dit on est des êtres éthériques et d'énergie avant d'être des êtres physiques donc là ça reste très scientifique ce que je suis en train de dire donc c'est pour cette personne voilà sans aller se dire c'est des mémoires c'est mon âme qui veut ci qui veut ça c'est juste aller chercher qu'est-ce qui s'est passé quelle a été l'émotion qu'est-ce que j'ai pensé qu'est-ce que j'ai cru et de bien comprendre et bien ça c'est toujours en moi donc à un moment donné garder j'ai pris l'exemple de la colère garder de la colère ça reste un poison pour moi je suis en train de m'attaquer et à un moment donné ça va sortir par exemple tu as parlé d'un cancer et bien ça va sortir mon corps va finir par donner un signal d'alarme c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas et donc après il existe plein de thérapies pour aller regarder je crois que il faut c'est toujours la même chose c'est s'écouter savoir vers quelle vers quelle thérapie on a envie de se tourner est-ce qu'on a envie faire de l'ostéopathie qui va aussi travailler ce genre de choses enfin tu connais mieux que moi est-ce qu'on a envie d'aller voir un psychologue est-ce qu'on a envie de passer par exemple de la kinésiologie est-ce que on n'a pas tous les mêmes besoins ça ne va pas tous nous parler de la même manière et puis une même technique tu as plusieurs thérapeutes qui vont faire une même technique et on ne va pas tous être attirés par le même thérapeute c'est sûr oui tu le disais pour toi moi je le vois comme ça en ostéopathie ou dans une consultation j'évolue autant que le patient en face de moi évolue aussi tant que ça bouge chez le patient ça bouge chez moi et je pense qu'il y a une vraie connexion entre le patient et son thérapeute ah oui complètement oh oui c'est assez rigolo de constater que c'est rien n'est un hasard je ne sais pas si toi ça t'est arrivé et moi ça m'est arrivé plusieurs consultations de suite la même journée où finalement ça va être le même sujet par exemple c'est dingue quand même trois personnes ou quatre je ne sais pas qui viennent exactement pour la même chose ça ne veut pas dire qu'on va trouver les mêmes mémoires mais ça veut dire c'est comme si cette journée-là était dédiée à travailler ce truc-là pourquoi on peut se poser des questions moi je ne me suis jamais une fois posée est-ce que c'est moi qui ai besoin peut-être aussi de travailler ce truc-là mais ceci dit les personnes aussi elles en avaient besoin oui oui mais je le reconnais j'avais des semaines de torticolis par exemple des semaines de sciatique et j'avais que ça et je les ressentais un peu sur moi d'abord et après je voyais que tous mes patients dans la semaine donc ouais c'est quelque chose d'assez marrant oui alors bon est-ce qu'il faut absolument aller chercher le pourquoi analyser avec notre mental le pourquoi j'en sais rien mais en tout cas il y a certainement quelque chose de juste et on apprend enfin moi j'apprends énormément de toutes ces séances voilà c'est incroyable quoi comme je disais ça élargit et quand on fait lâcher des croyances forcément on se guérit petit à petit aussi parce que les croyances elles nous enferment tout le temps ouais tu donnais l'image tout à l'heure je pense qu'on arrive d'une certaine manière et on se met et on nous met des couches et le job c'est pas de changer qui en est c'est juste de retirer ces couches pour un peu comme un oignon pour remontrer revibrer qui en est vraiment c'est ça parce qu'il ne nous manque rien c'est souvent les gens sont et on l'a tous fait sont à la recherche de il faut comme s'il fallait acquérir quelque chose comme s'il nous manque ça comme s'il nous manque j'allais chercher ça mais en vérité il ne nous manque rien tout est là c'est plutôt effectivement enlever ce qu'ils voient ce qu'ils voient ce que l'on est réellement notre essence lumineuse je vais l'appeler comme ça c'est là c'est là et c'est souvent une essence plutôt de joie de simplicité de regarde il y a la naissance il y a l'arrivée sur terre mais rien que l'école derrière on l'a souvent un peu perdu la simplicité c'est petit à petit on s'est laissé enfermer dans des tas de choses et je ne dis pas que c'est c'était sûrement une expérience à faire c'est-à-dire que ce n'est pas que c'est faux d'avoir vécu ça ou que ça nous a appris des choses aussi c'est à un moment donné se libérer de ça c'est ça retourner à quelque chose de plus simple et juste de se dire que je suis ce que je suis et juste accepter d'incarner ça c'est tout et je n'ai pas besoin d'avoir on vient souvent me demander quelle est ma mission qu'est-ce que je suis venue faire alors Dolores Cannon disait c'est c'est la question universelle quasiment tout le monde là on va faire une séance d'hypnose régressive on l'a c'est normal on a tous mais en vérité notre plus grande mission je crois c'est d'être nous-mêmes et puis voilà et de nous amuser sur terre on est venu on est venu s'amuser sur terre ça va peut-être choquer des gens vu la période actuelle mais on est venu trouver de la joie on a des missions on a des missions moins héroïques qu'on le pense je pense à mon avis mais c'est ça on veut tous se trouver des grandes missions mais déjà rien que de s'aimer soi-même se retrouver soi-même c'est déjà énorme souvent on va beaucoup vers l'extérieur pour faire plein de choses pour les autres ou pour je sais pas comme tu dis héroïque pour être vu sauver la planète je sais pas quoi mais ça je crois on l'a tous finalement tous ensemble on a cette mission d'accompagner cette planète avant tout c'est de nous accompagner nous-mêmes c'est pas égoïste on nous a souvent dit que c'est égoïste en fait de s'occuper de soi-même de se recentrer sur soi-même mais non ça peut être faire l'expérience de la matière et faire l'expérience de l'abondance niveau financier ça peut être juste ça aussi mais complètement c'est c'est profiter en vérité dans l'univers circule pour moi une énergie qui est plutôt une énergie effectivement d'abondance de bien-être de paix est-ce qu'on lui ouvre la porte ou pas ou est-ce qu'avec tout ce qu'on a mis devant on sait même plus qu'on peut capter ça parce que nous on rayonne d'autres choses on est devant d'autres choses des peurs etc qui font qu'on ne peut plus qu'on ne reçoit plus qu'on n'est plus connecté avec ça mais c'est-à-dire voilà c'est vraiment pas c'est pas important je crois que c'est pas important qu'elle ait ma mission comme je disais aussi on est venu faire plein de choses d'autres gens on est venu juste être là on apporte juste ce que l'on est la pièce du puzzle que l'on est être là et puis rechercher toujours pour moi le plus de bien-être le plus d'amour le plus de paix le plus si chacun fait ça je veux dire ça change beaucoup de choses à ce qu'on vit collectivement sur Terre ce qu'on vit collectivement n'est qu'un reflet de ce qu'on vit tous perso additionné oui complètement j'ai quelques questions pour toi pour un peu plus te connaître pour ceux qui nous regardent si tu me permets de te les poser si tu devais choisir un livre déjà il y a un auteur que j'aime beaucoup c'est Daniel Meroy la vie de Jésus c'est ça est-ce que c'est cet auteur ? oui le livre secret de Jéchoa par exemple cet auteur depuis que j'ai 17 ans je le lis j'ai été attirée par ses livres j'ai écrit beaucoup beaucoup de livres en état de encore une chose bizarre voyage astral des corporations il a accès à plein plein d'informations et j'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois la première fois j'avais à peu près 17 ans et la dernière fois c'est en 2013 vraiment ce que je lui ai dit c'est rien que de tenir un de ses livres dans ma main il se passe vraiment quelque chose ça vous est peut-être déjà arrivé avec des livres sans le lire c'est au ressenti et vraiment au niveau du cœur c'est déjà une ouverture de cœur incroyable donc pour moi tous ces livres sont des livres lumineux effectivement j'ai beaucoup aimé le livre secret de Jéchoa qui n'est pas si vieux que ça celui-là qui doit dater je ne sais pas 2016 ou quelque chose comme ça il est fabuleux parce que non non vas-y je t'en prie vas-y finis au contraire non je trouve qu'il est fabuleux parce que finalement il nous parle donc Jéchoa vous avez compris c'est juste mais en fait il nous parle finalement de notre période présente on n'a pas l'impression de lire quelque chose de dépassé on nous parle vraiment de ce que l'on est tous c'est d'actualité cette énergie de lumière qui est là en nous qui doit se révéler qui est là dans notre cœur si tu devais choisir un film ah Star Wars ah ouais sans hésitation ah ouais ok j'ai toujours adoré depuis que je suis enfant moi je les ai vus enfant les premiers Star Wars au cinéma mais parce que c'est tellement ça finalement on est loin d'être tout seul dans le monde Star Wars c'est génial et regarder et regarder et regarder encore ton mot préféré ah alors ça lumière je dis souvent lumière après je dis si je crois que je le dis souvent même dans la vie courante j'arrive à le dire ok pas que dans tes soirs des échanges très courants oui non le mot que tu détestes je vais dire lumière un mot que tu détestes attends attends tu n'aimes pas ok on me répond ah attends 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 alors je ne sais pas si je suis si je suis impatiente mais non ce n'est pas de l'impatience c'est que des fois je sais que c'est là c'est possible là pourquoi tout le temps dire attends parce que je peux être très patiente en tant que ça charme dans les accouchements justement ne pas médicaliser c'est être très patiente et attendre ça ça ne me dérange pas c'est juste mais des fois quand les personnes vont remettre tout le temps tout attendre on a le temps bon oui des fois je me dis mais non c'est déjà là mais c'est ce qu'on dit beaucoup aux enfants en fait quand ils posent des questions quand ils veulent des choses on va dire toujours attends attends et peut-être que j'ai remarqué moi seule que souvent je le dis mais j'ai remarqué qu'à l'inverse aussi tu demandes à ton enfant tiens tu peux venir manger tiens ah non mais attends c'est pareil c'est dans les deux sens c'est dans les deux sens si tu devais choisir une chanson ou un son le tambour le tambour c'est tribal c'est tribal ça ramène à la terre et j'aime beaucoup mettre des sons de tambour à la naissance ok parce que cet être arrive sur terre donc ça aide énormément à la naissance d'accord pas mal si tu devais choisir une couleur bleu marine je ne sais pas pourquoi bleu marine j'adore la nuit le cosmos j'ai pensé bleu marine ciel étoilé bleu marine ok c'est noble je ne sais pas quelque chose de noble mais le prénom marine aussi tu as écoute oui ma plus grande c'est le marine voilà tout à fait ouais c'est vrai si tu devais choisir un aliment le chocolat gourmandise le chocolat tout indispensable et une dernière qui est bizarre si tu devais mourir demain et je ne te le souhaite pas est-ce que tu serais satisfaite de ta vie oui magnifique oui même je crois que ça sera magnifique je ne suis pas pressée parce que je sais que j'ai plein de choses à faire je veux profiter de plein de choses justement je veux m'amuser sur terre mais je suis sûre que ça sera un moment magnifique c'est pas que j'ai hâte puisque j'ai envie de profiter mais ce moment-là ça va être un cadeau je le sais surtout si c'est vécu en conscience c'est ce qui aujourd'hui est le plus rare c'est ça c'est que les gens ne vivent plus en conscience sur mort c'est ça on a perdu toujours pareil le côté sacré et tu sais j'ai assisté plusieurs fois à des morts de gens proches et ça a été des très beaux moments je ne peux pas souvent le dire à tout le monde il y en a qui ont été folles j'ai l'impression il y a une joie qui arrive à ce moment-là parce que pour moi la personne oui je ne vais plus l'avoir physiquement mais elle est là elle est encore plus vivante presque elle est vraiment là et j'ai l'impression à chaque fois d'être dans une salle d'accouchement quand il y a quelqu'un qui meurt que j'ai arrivé dans mes bras et bien c'est c'est une joie c'est une naissance on arrive à se le dire que quand la personne est vraiment souffrant c'est qu'on se dit bon ben c'est une libération mais autrement on a du mal encore à se dire que c'était 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 la suite logique oui c'est sûr c'est sûr je pense que là je parle personnellement le plus dur pour moi ça serait c'est les enfants ou nos enfants parce que ça ne semble pas dans la suite logique c'est sûr ça reste une séparation physique donc ça c'est difficile de se dire physiquement je n'ai plus de contacts super merci merci à toi il y a autre chose qui te vient c'est chouette mais moi je me trouve je me trouve privilégié et je te remercie de tous les samedis de pouvoir encore une fois discuter avec des gens aussi intéressants j'en apprends énormément pour moi et ça me fait plaisir de pouvoir le partager aux autres aussi je me sens très privilégiée aussi que tu m'es invitée parce que ça me permet de parler un petit peu plus de tout ça et quelque part de me dévoiler merci de me dévoiler encore plus et vraiment le message parce que ça vient tout le temps c'est c'est la planète Terre est belle il fait bon il vit ok il se passe plein de choses actuellement mais en vérité c'est de cette planète est magnifique elle est divine elle est sacrée elle est donc confiance espoir joie on est venu s'amuser amusons-nous malgré ce qu'il se fait et bien on va on va diffuser ce message alors ouais merci beaucoup merci beaucoup caroline à bientôt à bientôt bye 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 bye